Ah bon ça va ? Ça va ? Ça va ? Ouais je suis en calme hein ce matin. Oh elle est bonne ça. Ça va vraiment en calme hein. C'est vraiment bien. Flo comment ça va ? Ça va, tout au bien. Ce matin ça va bien. Aujourd'hui on est à 7 jours après mon arrêt sur suite à une réception de touche. Donc ça évolue plutôt bien. Vous allez me suivre jusqu'à la fin de ma réathlétisation, jusqu'à mon retour sur le terrain. Et vous allez apprendre à connaître un peu plus la partie un peu dans l'ombre d'une équipe de rugby qui est tout ce qui est des préparateurs physiques et des kinés. Vous allez apprendre à les connaître un peu mieux. Merci. Moi c'est Jean Crélifo, je suis le préparateur physique en charge de la réathlétisation des joueurs blessés. du coup en classe olympique. Moi c'est William Stéphane. Donc je suis kinésithérapeute au Scenic Club depuis 2009. Donc voilà, ça fait 11 ou 16 ans. Donc je m'occupe de tous les collectifs pro. Et moi c'est Jonathan. Je suis au club depuis 2016. Je m'occupe de la réhabilitation des blessés en lien avec William et Geoffrey. Et on vous propose de suivre le retour au terrain de Florent Venter Bergheim. Maintenant on commence la matinée avec un travail musculaire le haut du corps avec Geoffrey. Du coup tu te présentes ce que je vais faire. Tu prends ta séance de bande supérieure 1 et tu auras sur la tablette. Et du coup tu la refais sauf qu'on va faire une séance un peu plus longue. On va changer. Ce ne sera pas une séance que nerveuse de force. Tu vas faire une séance plus volumineuse. Donc tu prends tes deux exos en 5x5. Et les deux derniers en 4x5. Très bien. Merci. C'est bon ? Allez, il n'y a plus qu'à. Donc là j'ai la séance sur la tablette. On va commencer par du développé couché. Et ensuite on fera des tractions. Et on finira par un arme de presse. Et un tirage poulie avec un bras. Let's go ! Donc là on renforce la chaîne pose de flow. Et on en profite pour faire un travail d'équilibre sur la cheville. Il se passe plutôt bien. Et ce qu'on fait, c'est qu'on note tous les jours ce qu'il se passe. Et qu'est-ce qu'il est capable d'atteindre comme valeur comme ça. Ça nous donne un suivi. Et ça nous permet d'évaluer sa progression tous les jours. Et de voir si on est toujours dans la bonne direction. On a fini la partie travail. Maintenant on passe à la partie soins. On se retrouve en salle de soins Flo. A tout à l'heure. Montre-nous cette cheville. Allez. Tout le monde est déjà. John, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu es en train de faire ? Et bien là on essaie de redonner un peu de mobilité pour que les eaux bougent un peu mieux les uns par rapport aux autres au niveau de la cheville. Du coup là on travaille sur le perronné. Et après ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de drainer encore cet ématome qui a quand même déjà bien bien diminué. Mais essayer de vraiment évacuer ça pour retrouver une cheville avec une forme un peu plus normale et qui va nous permettre de bien travailler. Et on espère reprendre la course au courant semaine prochaine. Fin de séance on remet la botte. On a bien travaillé. Maintenant on va laisser la cheville se reposer. Et pouvoir guider la cicatrisation au mieux possible. Et demain on fait le point avec le médecin. Pour voir si on peut l'enlever. A demain. Pour bien finir la journée on fait un peu de game ready. Qui est un appareil mis à disposition du club. Pour envoyer du froid dans une zone bien précise. Et ça aide à éliminer l'hématome. Et à faire dégonfler la cheville. Pour pouvoir reprendre le plus vite possible. Bonjour. Ça va Doc ? Oui ça va ça va. Il y a de la chance ce Doc. Il est bien vu par la maison. Il est bien vu. C'est vraiment positif. Je pense. Ça avance très bien. Ouais. Donc ça va être à toi de juger. Mon Doc t'as checké cette cheville. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui. Il est beaucoup mieux qu'il y en a été. Tu penses que ? On va être bien là. Je pense qu'on va pouvoir enlever la botte. Qu'est-ce que tu penses ? Ça c'est une bonne nouvelle. Enlever les béquilles. C'était la nouvelle que j'attendais dans la journée. Donc je suis content. La journée elle est réussie. Tu continues à bien classer. Maintenant. On va en soi ? Allez. C'est parti. Et sans botte. Sans béquilles. A bientôt. A bientôt là-bas. A bientôt de retour là-bas. John. Ouais. Je vous rends ça. Partez. Nickel. C'est parti Flo. Nouvelle étape. Il est 14h. C'est l'heure des cardio pour les blessés. On va aller voir ce qu'il se passe. C'est Nico qui gère. Ça vous explique un peu Nico ? Là on a tous les cardio des mecs. Et en fait on peut avoir leur moyenne, leur max, les durées dans chaque zone. Le rouge c'est supérieur à 90%. Supérieur à 85% c'est l'orange. Supérieur à 70%. Voilà. Par rapport à la fréquence cardiaque maximale. Et l'objectif c'est quoi ? Et l'objectif c'est de passer le plus de durée possible dans les zones en aérobie. C'est à dire au-dessus de 85% dans l'orange et le rouge. Donc là ils sont au début donc il faut le temps que ça monte. Voilà. Et après si on veut plus d'informations sur un joueur on peut avoir les courbes des séances en direct. Voilà. Aujourd'hui ça progresse bien. Du coup on recommence le travail préliminaire de course. On va voir comment ça va se passer très très fort. Oui, très. Flo, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On reprend la course ? On reprend la course ? Ouais. Will, tu peux nous expliquer l'objectif de cette première course ? Donc là l'objectif c'est de voir comment on va réagir à la cheville sur un test de course très simple. Ça va être des 50 mètres. Il y aura des périodes de marche entre les 50 mètres pour récupérer. Aujourd'hui on vient de finir la séance de muscu de membre inférieur qui était basée sur la porte donc on a fait le plus lourd. Maintenant on est en train de faire un bon strap à la cheville et on va reprendre les gammes dehors en remontant les crampons. Donc c'est plus sympa que de rester à l'intérieur. En plus aujourd'hui il fait beau donc voilà. Pascal, ostéopathe. Enchanté. Toujours au travail en musique ? Ah, essentiel. La détente du jeu. Flo ça va ? Oui ça va, ça va. Pascal tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais et comment tu travailles ? Je suis ostéopathe du club et sur Flo on a fait un gros travail suite à son entorse de cheville qui était très bloqué. Beaucoup de demes, donc voilà, beaucoup de drainage, beaucoup de mobilisation et puis après le renfort avec les kinés, les prépa physiques. Un beau travail d'équipe quoi. Toujours, très important. Alors samedi matin, course avec les blessés. Flo on va préparer son GPS. Hop, 3XL voilà il n'y a pas plus grand. Il est Costco, il faut lui mettre une grande taille. Bon les mecs, on est à une semaine de pot, samedi matin. Qu'est-ce qui est de prévu aujourd'hui ? C'est un jour off pour tout le monde. Sauf pour nous, on reprend la course. Et on a hâte de finir cette course. Et de s'entraîner lundi. Et de s'entraîner lundi avec tout le monde. Parfait, c'est parti les mecs. C'est parti ! Bon m après よ ! C'est parti ! C'est parti ! Quand la semaine est finie, on anticipe pour prévoir la semaine d'après. Donc là, on a un tableau sur lequel on planifie la reprise pour les joueurs qui sont blessés pour la semaine suivante. Donc pour toi, c'est une reprise rugby après avoir vu le doc. Oui ! Bonjour doc ! Salut ! Ça va ? Ouais ! Ça m'a re-cadre ? Ton petit café ? Ah merci, ça c'est gentil. On s'occupe bien des vieux ici ? Toujours, on peut s'occuper du docteur. Alors comment ça a été ? Très bien ! Le week-end s'est bien passé, la cheville n'a pas trop complé. J'ai pas plus de douleur que ça, donc c'est à toi de juger, mais je pense que je suis prêt pour reprendre. On va regarder ça quand même ! C'est agressif, là ? Non. Je veux ce que tu veux. Chlo, c'est la reprise ? Oui. Non. La reprise aujourd'hui, mais on devrait commencer à se passer. Fin de l'entraînement pour Flo. Première reprise. Tout s'est bien passé aujourd'hui. On va le retrouver dans la salle de soins de suite pour poursuivre les soins, la glace, etc. Flo, c'est lundi, l'entraînement est fini, ça s'est bien passé. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Oui, ça s'est plutôt bien passé. Après, on a 18 jours de la blessure, donc forcément, il y avait quelques sensations. Mais je suis plutôt content de retrouver le terrain. Maintenant, j'ai quelques exos post-entraînement pour continuer à renforcer la cheville, à bien la stabiliser et à ce qu'elle revienne du moins aussi forte que l'autre. On se retrouve à la mise en place avec Flo. Comment ça va, Flo ? Ça va plutôt bien. Cette fin de première semaine d'entraînement, ça dit quoi ? C'est un peu tiré hier. Je suis un petit peu gonflé, mais ça va. Ok. On la sera ? Oui. Allez, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, maintenant c'est la fin. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à mon retour sur les terrains et je tiens particulièrement à remercier mes trois acolytes dans ce périple qui ont été d'un grand professionnalisme. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada